Bonjour, voici la petite guidance du moment. Je vais commencer avec l'oracle sacré et ensuite avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Voilà, hop ! T'as vu ? On y va, c'est parti ! Quel est le message du moment ? J'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Ça y est, nous sommes rentrés dans l'automne. Et on te parle de chance, de petite chance, de petite fortune. Ici, ça nous parle du mois d'avril ou du mois d'août. Alors peut-être qu'il y a déjà eu une opportunité qui est passée il y a quelque temps et puis on te dit d'y porter attention. Et en même temps, on peut aussi te préparer pour une opportunité à venir pour le printemps prochain qui arrive. Et toute préparation va se faire, effectivement, se faire là, maintenant et l'hiver surtout. Donc ça vaut peut-être le coup d'y porter attention, de porter attention justement à cela. Voilà, c'est vraiment plus quelque chose qui passe, on te dit qu'il ne sera peut-être pas forcément gardé très longtemps. Donc il faut vraiment en profiter. Ou alors, c'est quelque chose que tu as obtenu. Il y a eu une opportunité l'été dernier ou au mois d'août et qui va se prolonger jusqu'au mois d'avril. Et dans ce cas-là, on te dit vraiment d'en profiter. Voilà, quelque chose qui vient d'être obtenu ou qui va être obtenu ce mois-ci ou cette semaine. Et on te dit vraiment d'en profiter parce que ça peut aller jusqu'en avril. C'est quelque chose qui vient, c'est une chance qui passe. Et qu'il faut saisir au voile ici. Fortuna minore, c'est vraiment ça. Voilà, ma petite bougie, tu as vu ? Hop là. Allons-y. Alors, il y a vraiment la clarté là qui se fait. Il y a cette notion de prise de conscience. Quelque chose qui germe. Alors, on apporte, ce que je sens ici, c'est qu'on apporte, on porte, on attire, pardon. On attire ton attention sur quelque chose. On est bien dans des couleurs dorées, tu vois. On a vraiment les mêmes couleurs là et ici. Tu peux t'en rendre compte. On apporte ton attention sur quelque chose qui est en train de germer. Tu vois là, il y a quelque chose qui est à venir et qui peut vraiment porter ses fruits. Il y a vraiment cette notion là ici. Donc, sois vigilante. Regarde les signes de la vie sur les semaines et les mois à venir. Mais là, beaucoup sur ce mois-ci visiblement. La prise de conscience, elle est maintenant, tu vois. Là, je fais un passé, présent, futur. Donc, ici là, il y a quelque chose qui s'est présenté à toi déjà. Il y a peut-être eu, pour t'en souvenir, si tu ne vois pas ce qui a pu venir. Tu as peut-être eu un déclic, une prise de conscience ou quelque chose a attiré ton attention. Ou ça a résonné, ou ça a vibré. Quelque chose comme ça. Et on te dit de bien regarder parce que quelque chose est en train de pousser. Il y a vraiment cette notion là. Oui, c'est ça. C'est assez intéressant. Ouvre l'œil. Voilà, c'était ça que j'étais en train de chercher. Comment est-ce que je peux dire ça ? C'est ça, c'est ouvre l'œil. Voilà. Ouvrir l'œil. Oui, ce serait ça. Ouvre l'œil. Allez, on continue. Eh oui, ouvre l'œil, c'est un cadeau. Donc, on a vraiment cette notion là, tu vois. Voilà, ouvre l'œil, c'est un cadeau. Il y a vraiment cette notion là, cette notion de cadeau. Je ne sais pas si tu vois clair là. Si j'allume, ce sera peut-être mieux. Voilà. Il y a cette notion de cadeau. Eh bien, on va voir de quoi il s'agit. Moi, j'ai envie de recouvrir avec l'oracle sacré. J'ai envie de voir. Les cadeaux sont les cadeaux de la vie. Des cadeaux que tu peux... C'est ça en fait, ce sont les opportunités. La chance à saisir, c'est vraiment ça. Des cadeaux divins, des cadeaux de personnes. Mais vraiment, il est possible que tu aies semé. Que tu aies semé au printemps dernier aussi, comme on avait, tu vois, on a avril, août. Que tu aies semé et que tu arrives au temps de la récolte là. On peut vraiment avoir ça. Allez, je continue. Oh, regarde. Voilà. Encore une autre figure géomantique. Dans l'oracle sacré, il y a 89 cartes, dont 16 figures géomantiques. Et j'envoie un petit PDF, un document numérique à l'envoi du colis. Et là, je suis en train d'envoyer justement les documents PDF sur les derniers colis qui ont été envoyés. Les livraisons se font maintenant et au mois de novembre. Et procure-toi l'oracle sacré si tu le veux pour Noël ou si tu veux l'offrir. C'est maintenant. La conjonction, c'est l'union. C'est l'union en soi. Tu sais, l'union de tes deux polarités. Yin et Yang. Polarité féminine et polarité masculine. Et là, on a encore sur l'été. Donc, il y a quelque chose qui a vraiment, qui s'est passé cet été. Donc, c'est quelque chose de très intérieur. Et il est question, peut-être que le cadeau, c'est cette notion d'unité, de complétude, comme on dit souvent, en soi. Et de prendre conscience aussi de qu'est-ce qui est important, justement. Par rapport aux épreuves de la vie, par rapport à ce que tu es en train de vivre. Est-ce que finalement, cette notion de sentir bien avec soi, de paix, de paix, de tranquillité, malgré ce qui peut se passer à l'extérieur. Est-ce que ça, ce n'est pas plus important finalement. Et donc, tu peux avoir des situations qui se passent, des circonstances, des événements qui vont être là. En véritable cadeau. C'est quelque chose de lumineux. Tu vois, on a une couleur vraiment dorée. Quelque chose est en train de germer. Donc, tu peux très bien avoir une idée aussi. Une idée, quelque chose. L'idée, ça peut être le cadeau aussi. En fait, qui t'emmène sur le chemin de ta complétude. Sur le chemin de, voilà, de te sentir bien avec toi-même. De ton unité. De cette union des contraires en toi aussi. Et du coup, forcément, c'est aussi une union. Ça peut être aussi une union à l'extérieur. C'est-à-dire avec quelqu'un d'autre. Mais ça passe déjà par soi. Et ça peut être une belle rencontre, bien évidemment. Ça, c'est sûr. Eh bien, prendre soin de soi. Déjà, l'union en soi, c'est prendre soin de soi. Il est peut-être question de faire le plein de vitamines. De noix, d'amandes, de fruits secs ici. Et de fruits frais de saison. Et on te dit que ce sera ton meilleur médicament. L'alimentation est ton meilleur médicament. Et donc, s'il y a des soucis. Un petit peu des soucis de santé. Ou d'inflammation. Eh bien, revois ton alimentation. Essaie de manger peut-être plus de fruits et de légumes. Aussi, plus d'aliments vivants. Pour rendre ton corps un peu plus alcalin. Fais le plein d'énergie aussi. Parce que les fruits secs, les amandes, les noix. C'est beaucoup d'énergie aussi. Puis, c'est aussi des bons acides gras essentiels également. Voilà. Il est question de revoir son alimentation. Il faut savoir que notre... Tu le sais certainement. Nos intestins, c'est vraiment... Forment notre deuxième cerveau. On sait que par voie sanguine, tout ce qui est... Comment on peut dire ça ? Je ne vais pas dire synthétisé. Ce n'est pas le terme. Il y a un autre terme pour ça. Mais on va dire synthétisé dans les intestins. En fait, va passer par voie sanguine au cerveau. Donc, aussi, ce que tu manges, tu le deviens. On va dire ça comme ça. Ça agit directement sur ton cerveau. Mais ça agit directement sur ton esprit. Sur la manière dont tu te sens. Donc, l'alimentation peut être une grande aide ici. En dehors de toute perte de poids ou quoi. Elle est question vraiment de santé. Ah, ben voilà pourquoi on nous le disait. Voilà. Parce que... Alors, les dépendances, les addictions, elles peuvent être pour tout. Bien sûr, la cigarette, les médicaments, l'alcool, mais aussi affective. C'est pour ça que j'ai rajouté un petit... un petit cœur ici. Voilà. Et qui, finalement, embrouille. Mets ton esprit dans le brouillard, tu vois. Et c'est peut-être pour ça qu'on a l'alimentation au centre. Qui est vraiment primordiale. Donc, fais attention à ce que tu manges. Je mange peut-être plus de fruits et de légumes. Plus d'éléments... Plus d'aliments, pardon, qui vont vraiment t'apporter tout ce qui est essentiel pour ton corps. Et le nettoyer. Parce que l'automne, ça va être ça aussi. Ça va être... Le printemps et l'automne sont des phases de détoxification. On détoxifie le corps et on détoxifie l'esprit. Voilà. Donc, peut-être que là, on t'amène à regarder à te séparer, à te libérer en regardant, éventuellement, où est-ce qu'il y aurait des dépendances. À faire attention à ce qui peut nuire à ta santé physique et psychologique. Voilà. Alors, tu peux être aidé par une femme ou par des femmes. Il y a cette notion-là de lien entre femmes, de cette solidarité, mais aussi d'amitié. Tu peux avoir des amis hommes qui ont peut-être une énergie féminine prédominante aussi. Également, on te dit que tu n'es pas toute seule ou tout seul, puisque cette guidance, elle peut aussi parler à un homme, bien évidemment. Et là, tu vois, il y a cette notion de temps avec la petite pendule. Bah, Rome ne s'est pas construite en un jour, comme on dit souvent. Et là, c'est ça. C'est prendre le temps de prendre le temps de te faire du bien, de cheminer, de te libérer de ce qui n'est pas bon pour toi. Alors, là, effectivement, c'est aussi se relier au féminin, bien évidemment. À ta polarité féminine. Qui, elle, va être plus dans cette notion de cocon, d'introspection. Donc, moins portée vers l'action dans un premier temps pour prendre soin de soi. Voilà, il faut se poser à un moment donné. Venir en soi. Et donc, peut-être que les mois à venir t'amènent à t'occuper, à regarder plus, à investir plus ta polarité féminine aussi. Que tu sois une femme ou un homme. Et voilà. Hop là. Laisse-toi guider par ton intuition. L'énergie féminine, c'est aussi l'intuition. Et donc, cette intuition, elle te parle. C'est la voix de l'âme. La voix de ton âme. La voix VOIX pour suivre la voix VOIE de l'âme. La magie de la vie, c'est l'âme qui agit dans ta vie. C'est certainement ça en fait, cette notion de se connecter au féminin. Et donc, dans une union, puisqu'on avait conjonction, eh bien, c'est peut-être d'être plus à l'écoute du féminin, qu'il soit intérieur ou que ce soit une femme en face. De son féminin intérieur. parce qu'il va apporter. Il peut apporter des solutions. Il peut permettre de trouver des solutions et d'aider à une décision aussi. Elle ne veut pas rentrer, donc je la prends. Ah, donc on a peut-être quelque chose. Alors, attends, parce que là, j'en ai combien ? J'en ai trois. Ouais, c'est bon. C'était la dernière ici. L'âme qui agit peut t'amener à bouger. Voilà, peut-être qu'il y a un désir de déménagement aussi, qui est assez important ici. Mais, en fait, suis, voilà, la voie de l'âme, je te disais, d'être vigilante, de regarder les signes de la vie au tout début de la guidance. Ben, il s'agit vraiment de ça. Parce que là, il y a quelque chose, il y a un changement qui se prépare. Donc, il y a cette notion de mouvement. Ce déménagement, il peut être personnel, ça peut être juste changer de maison, ça peut être changer de, c'est un changement de lieu, de vie, ou un changement professionnel. Ça peut être changer de ville, changer de région, changer de pays. Voilà. Et, il y a quelque chose ici qui vient. J'aimerais bien prendre Béline pour voir de quoi il s'agit ensuite. Justement, suite à changement, suite à ce déménagement. Regardez, suite à ce changement, suite à ce déménagement. Et regarde ce qui saute. Eh ben, nous avons bien le changement avec Béline. Là, les choses, elles vont bouger. Tu vois, on a juste à côté. J'aime bien quand les cartes, elles se répondent comme ça. Donc, prépare-toi. Oui, on te prépare. Et peut-être que justement, je te parlais d'opportunité au début, donc il est question, il sera peut-être question de saisir une opportunité. C'est quelque chose, tu auras peut-être la sensation que ça arrive d'un coup, mais finalement, c'était peut-être quelque chose qui germait à l'intérieur de toi, dans ta conscience, depuis un petit moment. En tout cas, là, aujourd'hui, la guidance, elle t'annonce vraiment des changements, du mouvement. On parle vraiment de changement rapide, dans toutes les situations, c'est-à-dire dans tous les domaines de vie. Ça va bouger. Voilà. Alors forcément, ça peut créer, comme ça me confirme un changement rapide et peut-être inattendu, ce qui peut vraiment chambouler avec cette notion d'inconstance et voilà à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a cette notion de vraiment venir à l'intérieur de soi, se délester de ce qui ne te sert plus ou de ce qui ne te fait pas du bien ou de ce qui ne fait pas du bien à ton corps et à ton esprit, de te relier à ta polarité féminine pour être en contact avec toi, avec tes ressentis intérieurs, avec ton corps pour pouvoir t'ancrer. C'est comme s'il y avait cette notion d'ancrage pour éviter cette inconstance-là, pour le changement. Tu vois, on a vraiment, on a les nuages ici, on a les nuages, là, c'est la tempête, ça souffle, il y a du vent. D'ailleurs, aujourd'hui, chez moi, il y a beaucoup, beaucoup de vent. Alors, je ne suis pas loin de l'océan Atlantique, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de vent, là, ça a beaucoup soufflé toute la nuit, donc c'est assez intéressant de voir ça, n'est-ce pas ? Les choses s'annoncent, il y a quelque chose, je ne sens pas négatif, c'est quelque chose qui change, c'est vraiment réfléchir peut-être à ce que toi, tu veux vraiment, en fait. Voilà, c'est ça, l'inconstance, c'est le changement, l'inconstance, elle te dit, voilà, arrête de faire la girouette peut-être, et pose-toi, c'était ça aussi, se poser, vraiment faire le point, prendre soin de soi, se poser pour savoir qu'est-ce que tu souhaites réellement, qu'est-ce que tu sens bon pour toi, qu'est-ce que tu sens juste pour toi, voilà. Donc, on voit que là, il peut y avoir une difficulté de choisir ou de prendre une décision ou de s'orienter dans un domaine. Dans le domaine professionnel, je le vois dans les guidances personnelles, il y a énormément de changements et c'est vrai que beaucoup de personnes se demandent quelle voie suivre. Voilà. Je peux t'accompagner, je suis coach de vie et si tu souhaites que je t'accompagne, j'ai été formée par l'école de coaching et intuition de Vanessa Milksarek et Gilles Guyon qui ont co-créé cette école. Vanessa, elle a créé plein de petits oracles, plein de gros oracles et de petits avec Brigitte Berberin dont celui-ci. Voilà. Et je peux t'accompagner justement pour t'aider à y voir un peu plus clair sur ton chemin de vie personnelle ou professionnelle. Il suffit que tu m'écrives à le sacré féminin, pardon, tout attaché le sacré féminin arroba gmail.com et sinon, tu verras qu'il y a sur sacré-féminin.com un coaching qui est proposé. Tu peux aller cliquer dans le menu sur ce coaching et voir si ça te parle ou pas. Et si je peux t'apporter quelque chose ou pas. Sinon, tu m'écris et puis on en discute par e-mail bien évidemment. Voilà. Là, c'est ça. C'est vraiment à un moment donné se poser, faire le choix de la voie à suivre. Qu'est-ce qui t'impulse ? Et la guidance aujourd'hui, elle te demande de te préparer, de te préparer à changement en prenant le temps de savoir ce que tu veux, de savoir ce qui est important pour toi, ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui t'anime ? Qu'est-ce qui te met en joie ? Tu vois, je te donne plein de petites pistes comme ça. Tu peux te poser ces questions-là pour y voir un petit peu plus clair. On va terminer avec une dernière carte avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Je te remercie d'avoir écouté jusque-là. Et bien voilà. Ah oui, ça a rejoint l'inconstance, cette carte-là qui est la carte de la vulnérabilité parce que l'enfant est nu sur le bouc. En même temps, le bouc suit son chemin et continue. Il a été question aussi de regrets aussi avec cette carte-là. Mais sa signification première, c'est la fécondité, c'est la naissance et la renaissance. Naissance au sens propre comme au sens figuré. Cette carte, elle peut annoncer des événements aussi en famille, que ce soit des naissances, un mariage, des fiançailles, je ne sais pas si on se fiancie encore aujourd'hui. Ou justement, un gros changement de vie. On avait le déménagement ici. Pourquoi pas apprendre que quelqu'un va une famille va partir par exemple avec ses enfants ou sans enfants d'ailleurs. Faire le tour du monde ou change complètement de vie. Voilà, il y a quelque chose de nouveau. On te dit ici, c'est la voie à suivre. Donc, cette carte, elle t'amène surtout à faire confiance au changement qui est en train d'arriver. Il y a vraiment cette notion-là. c'est ça. C'est vraiment fait confiance en ce qui arrive. Alors, ça demande encore une fois d'aller voir en soi. On avait vu qu'on avait les dépendances tout à l'heure. Là, c'est ça aussi parce que aller voir, être face à sa vulnérabilité, c'est voir aussi les choses qui te bloquent, qui t'empêchent d'avancer, d'évoluer, d'aller surtout vers ce qui te tient à cœur. C'est ça le plus important. Et donc, c'est aussi, peut-être, ça peut être avoir des habitudes que tu as. On parlait des dépendances, mais il n'y a pas que les dépendances. Les habitudes que tu as, ça peut être aussi une grosse procrastination qui t'empêche de réaliser un projet par exemple aussi. C'est ça l'ombre. C'est aller voir tes démons intérieurs et donc se sentir vulnérable. Cependant, c'est en allant les voir, en mettant de la lumière dessus, qu'une nouvelle voix peut germer et que tu peux être encore plus à l'écoute de ton âme. D'ailleurs, ton âme te demande de lui prendre, de prendre sa main, de la suivre en fait. En faisant ça, alors ça peut être un conflit intérieur aussi. Cette notion-là de conflit intérieur, en faisant ça, en allant jusqu'au bout de ce processus-là, oui, tu te sens vulnérable mais c'est ici que tu vas y trouver ta force en fait et ton potentiel. Il sera, en fait, il est question de dépasser tes blocages et de faire surgir ton potentiel inné en fait. Voilà. Donc, laisse les regrets, les remords derrière. attention à ce que la nostalgie ne vienne pas te mettre dans une période de dépression désagréable. Et bon, au niveau sentimental, je vois aussi dans les guidances personnelles, il y a tout un collectif. C'est souvent, en fait, il y a quelque chose qui peut stagner et ça peut être deux pas en avant, non, attends, comment on dit ? Ouais, deux pas en avant, trois pas en arrière. Voilà, c'est ça. Mais ça vient de soi, c'est à l'intérieur. C'est pour ça qu'on te dit de vraiment venir à l'intérieur, de faire le vide. Vraiment, de faire le vide. Peut-être de vider sa tasse aussi, c'est-à-dire de redevenir comme un débutant. C'est peut-être ça aussi, faire le vide. De lâcher peut-être certaines croyances. Regarde tes croyances, elles ne te servent pas d'ailleurs. Mais lorsque quelque chose n'évolue pas, nous pensons souvent que c'est l'autre. Mais en fait, ça vient souvent de soi-même. Donc, regarder en soi. Qu'est-ce qui fait que ça n'évolue pas ? Et donc, retrouver le calme à l'intérieur de soi. Retrouver la paix parce que c'est de cette paix, de ce calme intérieur que ton équilibre dépend. Et donc, c'est en fait, c'est être dans sa pleine puissance. C'est ça. Quand je te disais qu'il était question d'être en contact avec sa force en fait intérieure, la vulnérabilité, elle fait émerger ta force, elle fait émerger paix, ton potentiel, ta puissance. Parce que paix, c'est ça, ses puissances potentielles. Mais c'est aussi du coup les plaisirs. C'est aussi tous les possibles. Et je te parlais de paix, procrastination aussi. Eh bien, c'est ça aussi. On te dit que deux routes s'offrent à toi. Laquelle vas-tu choisir ? Voilà. Celle de la passivité, de l'inaction, de la nonchalance ou celle de l'affirmation de soi, du positionnement, de l'émergence de ton plein potentiel. Tu vois ? Et donc de l'action, de l'action posée, de l'action inspirée. Parce qu'on peut aller, on peut poser des actions, on peut aller dans tous les sens aussi. Non, là, il y a une notion de volonté, de persévérance. Tu sais, d'avoir la niaque en fait. Il y a un livre que j'adore qui est très simple avec des, certainement des, comment on dit ça ? Des concepts que tu connais certainement déjà. c'est « Tu vas tout déchirer ». Je crois que c'est comme ça. Est-ce que je peux le retrouver là ? Attends, je vais regarder. Je vais te lire tout de suite. Je crois que c'est ça. Tu vas tout déchirer et il est drôle en fait. Il est vraiment humoristique. Et si tu as un projet, s'il y a quelque chose et tu vois que c'est un peu long, que tu veux, mais finalement, tu as du mal à te mettre en action, je t'invite vraiment à lire ce livre. Moi, je l'écoute en audio. Il y a beaucoup de livres que j'écoute en audio parce que je n'ai plus de place dans ma bibliothèque. Et puis avec les enfants, ce n'est pas toujours évident de lire. Je fais les deux, je lis et j'écoute. Et tu passes vraiment un agréable moment. Même en audio, il est très bien lu. C'est ça, c'est « Tu vas tout déchirer ». Il est vraiment sur le développement de soi, mais aussi professionnel, mais vraiment sur le mindset, sur l'état d'esprit. Peu importe le domaine qui tient à cœur en fait. Il est très simple et il peut vraiment te plaire. Et je suis sûre qu'il va te plaire d'ailleurs. Je suis sûre qu'il va te plaire. Voilà. Et bien là, il est question de ça. Il est question d'avancer, de ne plus procrastiner, de t'appuyer sur ce que toi, tu crois, tes faiblesses. Au contraire, tes faiblesses sont ta force. Donc, on te dit vraiment d'aller les voir. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre ? Voilà. Tu as des capacités. Il est question vraiment de prendre ta place, d'utiliser tes dons et tes talents, d'avoir confiance en toi et surtout d'oser. Voilà. Le slogan de Sacré Féminin, c'est Ose ta différence. C'est ça. C'est Ose-toi. Ose qui tu es. C'est Ose aussi de te risquer dans un changement. Alors évidemment, un des risques mesurés. Mais Ose y aller parce que de toute façon, si tu n'oses pas, il n'y a rien qui changera. Alors, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'avec cette carte du 2 de carreau, on te dit que tu es dans vraiment un moment de chance. Bon, on l'a vu que tu étais dans un moment de chance. Alors, je dis, tu sais manière de parler, tu sais que c'est une guide en général, pas personnelle. Voilà, regarde. Voilà la chance. On l'a vu. J'en ai parlé au tout début. Eh bien, il est vraiment question de ça. Tu es vraiment dans un moment de chance. Donc, c'est en profiter. Et sur le 2 de carreau, tu as la constellation des poissons, ici, qui nous parle de période de chance. Voilà. Et donc, c'est maintenant, et c'est maintenant, on te dit qu'il faut absolument en profiter. Voilà. Et donc, il y a quelque chose qui peut vraiment venir au niveau sentimental, c'est-à-dire qu'une période de réharmonisation de la relation, on te dit, de retrouvailles. Donc, une période vraiment harmonieuse, agréable, joyeuse. Sur un plan professionnel, on te dit vraiment de saisir ta chance et d'oser risquer peut-être un nouveau chemin, une formation ou une association. Voilà. Et on te dit, la communication est vraiment importante. Le dialogue est important. Voilà. Avec les personnes avec qui tu vas entrer en relation, avec qui tu es en relation. Alors là, il y a cette notion d'être plus, peut-être plus compréhensif, plus compréhensif, plus tolérante, plus tolérant. Et du coup, d'être petit à petit mieux comprise, mieux compris. Voilà. D'où l'importance de la communication et du dialogue. On voit qu'il y a un changement d'état d'esprit par cet enfant nu sur le bouc. Le fait d'accepter de voir ce que tu n'aimes pas chez toi, d'accepter d'aller voir ta boue intérieure. Encore une fois, je le dis souvent, le lotus pousse dans l'étang boué. Il a besoin de ce terreau qu'est cette boue pour s'élever. Tu sais, il fait une très très grande, il a une très longue tige. La fleur de lotus a une très longue tige. Elle s'élève pour s'élever vers le ciel. Tu as vu, c'est vraiment très significatif. Elle représente la loi de cause à effet. Elle symbolise vraiment, elle te dit que quand l'effet est là, la cause est déjà plantée et ils sont là en même temps. Cause et effet là existent simultanément. Et d'ailleurs, la fleur de lotus, elle fait le fruit, elle fait la fleur et le fruit en même temps. Donc, ça veut dire qu'en toi, tu as tout en toi aussi. Tu as tout en toi. Oui, tu as des démons intérieurs, ça frictionne. Ça peut frictionner avec les démons intérieurs d'autres personnes en face. Mais ça peut être un bon terreau aussi pour faire surgir ton plein potentiel où l'autre fera de même en fait. Fais surgir ta lumière, l'autre fera surgir sa lumière aussi. Alors, ose, toi, ose ta différence, ose aller dans une direction qui t'appelle en fait. Et là, on dit très clairement que l'âme agit. Elle t'appelle quand même. C'est un changement, mais c'est un changement qui est positif si tu sais le voir. Et fais-toi confiance, on t'apprécie, on apprécie qui tu es, on apprécie tes, voilà, tes capacités, tes dons, tes talents, ton savoir-être aussi, pas que le savoir-faire, le savoir-être aussi, tes compétences, et ta disponibilité, ton écoute aussi. Est-ce que toi, tu arrives à avoir tout ça chez toi ? Voilà. Donc, on te dit qu'aujourd'hui, les vibrations sont positives et que le ciel, moi j'ai envie de te dire que le ciel, voilà, tu as ta bonne étoile au-dessus de la tête, le cosmos entier est avec toi, le ciel est ouvert pour toi. Allez, vas-y, c'est maintenant, fais-toi confiance. Je te souhaite une très belle fin de semaine, on va se retrouver la semaine prochaine. J'arrive même plus à savoir quand est-ce qu'on est, je crois qu'on est en milieu de semaine. Et voilà, à moins que j'ai le temps de te faire une petite guidance en toute fin de semaine, emploie du temps assez chargé de mon côté. Dans tous les cas, tu sais qu'on se retrouve une fois par semaine. Voilà. Et si tu veux aller voir ce que je te propose, va sur sacré-féminin.com ou regarde tout simplement dans le profil du réseau social que tu regardes, il y a mon site internet ou sous la vidéo, dans la description sous la vidéo sur YouTube. Merci pour ton écoute jusqu'ici. Merci pour vos commentaires qui me font chaud au cœur et qui m'encouragent à continuer. Parce que continuer dans le temps, ce n'est pas toujours facile. Il faut tenir la route comme on dit. Et si je continue, c'est grâce à vous en fait. Parce que sinon, je ne continuerai pas. Soyons très clairs. donc un grand merci.